Alors moi c'est Iné Janin, j'ai 21 ans, c'est ma quatrième année à Eclia et je suis actuellement master en management des affaires internationales. Je suis arrivée pour le bachelor business et développement, donc pour trois ans à Eclia. La première année était en initiale et on a fait un premier stage en tant qu'assistant commercial. Pour ma deuxième année, je suis partie trois mois et demi en Erasmus, en Espagne à Saint-Anne-d'Air, où on a pu suivre des cours justement de commerce et de management. Et pour ma troisième année, j'ai décidé de la faire en alternance. Moi c'était important d'avoir une vraie expérience professionnelle et je l'ai faite dans une agence d'intérim en tant que commerciale et ça s'est vraiment super bien passé. J'ai choisi Eclia d'abord en faisant des salons et des journées portes ouvertes et notamment la journée portes ouvertes qui m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux pour la structure de l'école, sur ton programme. Le fait également que ce soit une école de la CCI, c'était super important pour moi au niveau de la reconnaissance du diplôme. J'ai surtout choisi Eclia pour le programme, donc pour le Bachelor Business Development. Moi j'avais aucune base en commerce, seulement en économie et pour moi c'était important d'avoir une large vision sur le commerce et le management. Et en plus de ça, on avait la possibilité de faire des Erasmus et de l'alternance. Donc voilà, c'était vraiment, on va dire, un package complet de compétences. Alors le Master MDAI, c'est le Master Manager des Affaires à l'International. Moi personnellement, je l'ai choisi parce que je voulais absolument faire de l'international, surtout parce qu'il était en alternance. On va apprendre à importer, à exporter, à manager une équipe aussi à l'international. On aura tout le côté digital et communication aussi selon les différentes cultures. Et c'est vrai que ce Master est très intéressant parce qu'il est également en anglais. Moi je travaille chez Fermob. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est dans le mobilier d'extérieur. Donc c'est une boîte qui est autant implantée à 50% en France comme à l'international. Donc c'est très intéressant pour prendre le Master. Et moi, je suis commerciale. Alors accrochez-vous, j'ai plusieurs missions. Je suis commerciale pour le Grand Est de la France, pour la Belgique et le Luxembourg. Et je fais également de la prescription avec les architectes pour qu'ils puissent faire prescrire après sur des projets dans des hôtels et restaurants en aménagement d'extérieur. J'ai trouvé mon alternance bien au réseau que j'ai construit aussi grâce à Equifia. C'est vrai que quand on est arrivé, je m'en fait en première année, on n'avait pas forcément de LinkedIn, on ne savait pas exactement comment l'utiliser. Et ils nous ont appris vraiment à nous mettre en avant, à mettre en avant nos compétences. Et on a eu également un coach pour nos alternances qui a pu suivre un peu nos recherches et nous conseiller justement sur les postes qui étaient à bon voir. Moi, à l'issue du Master, si ça se passe bien, j'aimerais bien rester commerciale et surtout conseillère de projets à l'international. Et pourquoi pas essayer de viser un petit peu plus loin en visant les Etats-Unis ou le Japon par exemple. Donc les conseils que je vous donnerai, c'est tout d'abord de faire les journées portes ouvertes. C'est super important, ça vous permet d'avoir plus de détails et surtout d'échanger avec des étudiants. Ce que je vous conseille également, c'est de ne pas avoir peur. C'est normal si vous ne savez pas ce que vous voulez faire tout de suite dans l'immédiat. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de suivre les cours, de prendre votre temps, de faire des Erasmus, des alternances. Et c'est vraiment ces petites expériences qui vont, au fur et à mesure, construire votre projet professionnel. qui vont, au fur et à mesure, construire votre projet professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada